Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le chef privé qui va mettre en avant les lents du Languedoc-Roussillon pour une vente assez exceptionnelle qui démarrera demain, donc le mardi 29 avril, et qui durera une semaine, une fois à l'époque coutume, et se terminera le 6 mai. L'objectif était de mettre en avant essentiellement un terroir particulier du Languedoc-Roussillon, les terrasses du Narzac, terroirs au travers duquel se mettent en avant des très 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 vents vignons du Languedoc-Roussillon, notamment Masulien, Montcalmesse, le domaine Pierre-Vest, la terrasse d'hélice de Xavier Brojou également. Accompagneront également cette vente exceptionnelle le domaine au Lirou du Languedoc-Roussillon qu'on a voulu mettre en avant, donc plutôt sur le terroir de Pic-Saint-Loup, où les vins possèdent également une belle fraîcheur. Donc on va déguster aujourd'hui le blanc du domaine Pierre-Vest. Alors on a choisi quand même de le déguster malgré les très très faibles quantités qu'on a à notre disposition, étant donné les toutes toutes petites quantités produites par le vigneron. Donc c'est un vigneron que je suis personnellement depuis 2007-2008, et qui fait des vins assez exceptionnels en quantité assez limitée, donc ses volumes vont progressivement augmenter les années qui viennent. Et il fait notamment ce blanc, qui s'appelle Hazard 2013, qui est un 100% vieux nier, sur le terroir des terrasses du Darzac. Donc on est sur un terroir assez frais, qui permet à la fois d'avoir des vins rouges assez élégants, et qui tiennent dans le temps, et qui n'ont pas la lourdeur parfois qu'on peut trouver dans les vins du Sud, et terroir qui permet également de vinifier des vins blancs, avec un équilibre entre l'intensité aromatique et une certaine vivacité. Donc ici on est sur un 100% vieux nier, on sent tout de suite au nez vraiment une intensité aromatique assez importante, sur les arômes assez classiques du vieux nier, donc les arômes fruits à chair blanche, abricotés légèrement, touche exotique aussi. Donc on est sur 2013, et ce qui est évidemment assez exceptionnel et assez impressionnant ici, c'est d'avoir cette vivacité, cette tension, ce côté pierreux en finale également, toujours avec le côté très agréable et très gourmand finalement des vins du Sud, mais avec cette fraîcheur qui est assez intéressante. On est sur un vin qui est encore un peu jeune, enfin qui est éguste très bien maintenant, mais qui est encore un peu jeune, et qui va se garder sans aucun problème 4-5 ans, et que vous pouvez notamment accompagner sur des Saint-Jacques, avec une sauce agrume, voilà, ça c'est parfait. Donc on passe ensuite sur deux cuvées identiques, mais sur des millésimes différents du domaine Olyroux en Pique Saint-Loup, donc la cuvée haut de gamme qui s'appelle Esprit au domaine. Donc on est sur un assemblage assez classique, on va dire du Pique Saint-Loup, qui mêle la Syrah, le Mourvèdre et le Grenache. C'est un domaine qui est assez peu connu, qui n'a pas la notoriété d'autres domaines comme l'Hermitage du Pique Saint-Loup, Clomarie, mais qui monte, et on a choisi de mettre en avant ces cuvées haut de gamme, parce qu'elles offrent quand même un rapport qualité-prix intéressant par rapport à des grands domaines, et on est vraiment sur des vins qui sont à la fois accessibles de maintenant, donc on est sur un 2009 et un 2010, et qui ont aussi un potentiel de garde très intéressant. J'ai goûté récemment des 2001, des 2002, et même des 2006 qui s'ouvrent parfaitement maintenant. Donc on est sur le 2009, que j'ai carafé une petite demi-heure, il y a une petite demi-heure. Bon alors c'est signé Pique Saint-Loup, on est vraiment sur des notes de garrigue, des notes de fruits noirs, mais avec quand même en fond de nez une certaine fraîcheur très intéressante, et un nez assez explosif, une grande concentration. Alors un va qui est gourmand, qui est riche, il n'aura pas peut-être la même tension qu'on pourra retrouver sur certains rouges des terrasses du Lardac, c'est normal, c'est des terroirs différents, c'est un peu plus chaud, mais on a quand même une très très belle fraîcheur en finale, on voit vraiment la différence entre ce type de Pique Saint-Loup là, et les Pique Saint-Loup aussi très agréables, mais plutôt sur un côté très fruité, très gourmand, très très riche, qu'on a plutôt sur les entrées de gamme. Et le millésime 2009 est donc un millésime qui se prête à la dégustation maintenant, parce qu'on est vraiment sur un côté très mûr, mais on ne tombe pas dans la caricature du pruneau et d'arôme cuit, donc on s'est extrêmement bien maîtrisé, et on goûte en parallèle le 2010, où on a un nez qui a une belle interstéruratique, mais qui n'a pas d'explosivité d'un 2009, et on sent déjà au niveau du nez un peu plus d'équilibre, on sent que c'est un vin qui va peut-être être plus intéressant à conserver dans le temps que le 2009. Voilà, alors on est plutôt sur les olives noires, la tapenade, et un nez un poil plus fermé que le 2009. On le sent aussi dans l'entame, un côté moins suave, moins gourmand dans l'entame en bouche, et par contre une tension qui est très intéressante, qui est très rafraîchissante, et qui signe également que le vin va se garder extrêmement bien. Donc on a vraiment une très très belle longueur, c'est un très joli pique Saint-Loup. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chef privé, et bonne vente !